Ça va mon Mathieu ? Toujours ! On commence ? Absolument ! On s'arrête ce soir, mon cher Mathieu, sur l'histoire d'un enseignant en Irlande qui a été emprisonné. Pourquoi ? Tout a commencé par un refus d'appeler un de ses élèves Yel au lieu de Il. Un élève l'emprunt « processus transgenre ». Quel processus, justement, permet de passer d'un refus, de se plier à la théorie du genre et à l'idéologie trans, à la case « prison » pour un enseignant, mon cher Mathieu ? C'est une histoire absolument fascinante et qui passionne aujourd'hui, parce qu'on se dit, pour quelle raison cet enseignant, dévoué à ce qu'on en sait, enthousiaste à ce qu'on en sait, se retrouve en prison, il a passé sa première nuit en prison. Alors, il s'appelle Enoch Burke, il est enseignant, c'est un chrétien évangélique, ça vaut la peine de le dire, parce qu'en Irlande, normalement, ce sont les catholiques. Là, on est devant les chrétiens évangéliques, je prends la peine de le préciser. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est un protestant. Juste pour comprendre. Un protestant tendance « newborn », comme on dit, « newborn Christian ». Et qui se réclame de ses convictions religieuses dans les décisions qu'il prend par rapport à... Plus que les catholiques. Oui, enfin, chez lui, une forme d'ardeur missionnaire, je crois comprendre. En général, ils sont plus discrets, les protestants. Ça dépend lesquels. Les luthériens, probablement. Les calvinistes un peu moins. Alors, ce M. Burke, donc, qui est enseignant, donc un élève dans l'école où il enseigne, a commencé un processus de transformation de son identité de genre. Et il ne veut plus qu'on l'appelle M, ou lui, il veut qu'on l'appelle Yel. C'est à peu près comme ça qu'on traduit ici. Avec, à la demande des parents, et avec l'approbation de l'école. Il vaut la peine de le dire. Il refuse de participer à ça parce que, pour lui, fondamentalement, un homme est un homme, une femme est une femme. Et il considère que c'est le contraindre idéologiquement, en lui imposant, finalement, de reconnaître cette espèce de passage d'une identité de genre à une autre. Il dit, je suis désolé, c'est un garçon, quoi qu'il en dise, ou c'est une fille, quoi qu'il en dise. Donc, dès lors, je n'accepte pas qu'on m'impose ça. L'école le suspend, donc, et lui veut quand même aller à l'école. Il dit, je me présente quand même, je suis un enseignant, je n'accepte pas. Ma suspension. Et les tribunaux, donc, ça se va devant les tribunaux, et les tribunaux font une injonction en disant, vous ne vous présenterez pas à l'école. Vous êtes suspendu, vous n'avez pas votre place à l'école. Désolé, monsieur, vous êtes suspendu par votre établissement. Et il dit, je vais y aller quand même. Et parce qu'il dit qu'il va y aller quand même, il se retrouve. Donc, il défie une ordonnance de la cour, il défie la cour, il se retrouve en prison. Donc, pour la première nuit passée en prison. Vu de loin, on se dira, cette question-là ne porte pas sur la question de l'identité de genre. Ou l'idéologie trans, ça porte sur le fait que c'est un homme qui ne respecte pas la loi, tout simplement. Puis quand on ne respecte pas la loi, on va en prison. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, pardon, excusez-moi, permettez-nous de respirer un peu. Quand on ne respecte pas la loi, on va en prison, pardon. Oui, oui, je me disais bien, en d'autres pays, ça fait partie des usines coutumes. Non, mais c'est assez surprenant, effectivement, de voir qu'on va dire juste ça. Mais il faut savoir qui on met en prison. Et ça, ça m'a l'air de dangereux criminels. Oui, voilà, c'est ça. Pardonnez-moi, je vous ai interrompt. Et j'en arrive, justement, je reviendrai, je donne tout de suite le scoop. Je pense qu'on est devant un cas de prisonnier politique. Mais j'y reviens. Donc là, on est devant un homme qui, on pourrait dire que c'est simplement une question juridique. Mais non. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette école? Mais qu'est-ce qu'on voit un peu partout dans le monde occidental des lois semblables qui obligent à reconnaître l'identité de genre autoproclamée, qui obligent à utiliser les pronoms? La question des pronoms, c'est très important dans le monde anglo-saxon. Un peu moins dans le monde francophone, heureusement. Mais si vous regardez, par exemple, la biographie Twitter de la vice-présidente des États-Unis, de plusieurs figures du gouvernement canadien, du maire de Londres, ils prennent la peine de dire quels sont les pronoms qu'on doit utiliser avec eux. Donc, I, I, she, her, un, she, her, ou encore il y a plusieurs... Je parle anglais, c'est tout. Vous avez une mauvaise esprit. Marc, Marc. Vous avez tous de mauvais esprit. Ou they, ou ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de pronoms. Et là, on annonce quels sont les pronoms qu'on doit utiliser. Donc, dans le monde anglo-saxon, il y a le progrès de l'idéologie du genre est-elle que lorsque quelqu'un s'impose avec de telles revendications, d'une manière ou de l'autre, eh bien, tous sont obligés, tous sont obligés de se convertir à cette exigence. Donc, pour éviter de mégenrer. Qu'est-ce que c'est mégenrer quelqu'un? C'est de ne pas le reconnaître dans son identité de genre affichée ou revendiquée. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est qu'il y a tout un dispositif juridique qui se met en place aujourd'hui. Un dispositif, donc, idéologique, nous le savons. Les écoles s'y convertissent. Il suffit d'un cas pour que l'ensemble de l'école doit se convertir, faire des toilettes probablement appropriées, non pour les... pas pour les garçons, pas pour les filles, mais pour des toilettes autres, quelquefois. Donc, des toilettes non-genrées. Mais il y a tout un dispositif juridique aujourd'hui qui se met en place pour s'assurer de punir ceux qui n'acceptent pas, justement, l'idéologie du genre dans sa forme la plus radicale, qui n'acceptent pas, par exemple, je le disais, la question des pronoms, qui n'acceptent pas cette idée qu'on peut simplement, de manière... sur le mode de l'autoproclamation, ou de l'autre dire, on change de sexe, on change d'identité de genre, même si, en plus, on n'a pas reçu la fameuse opération de réassignation sexuelle. Alors, tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et pourquoi c'est important, parce qu'on en a souvent parlé l'an passé, et je crois qu'on va en parler de plus en plus cette année et les années à venir, parce qu'autour de ça, ce que j'appelle le régime diversitaire, donc ce régime qui prétend parler au nom de la diversité et qui transforme complètement notre conception de la démocratie, il impose une forme de coup de force symbolique dans nos sociétés. Vous connaissez la formule de Dostoevsky, « si Dieu n'existe plus, tout est permis ». Eh bien, je dirais que si les sexes n'existent plus, tout est permis. Parce que les sexes, c'est la part involontaire, c'est-à-dire, je peux décider, je pourrais devenir, si je faisais d'immenses efforts, je pourrais essayer de devenir norvégien, je pourrais essayer de devenir... Tu sais, on peut changer de culture, de pays, de tout ça. Mais là, changer de sexe, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances... Je vais vous poser une petite question. Bien sûr. Parce que souvent, effectivement, vous dites ça, que c'est la part qu'on ne peut pas changer. Oui. Et je me suis souvent posé la question, et si jamais, par exemple, vous vous dites souvent, en rigolant, « qu'est-ce qui vous fait penser que je suis un homme ? » « Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis une femme noire ? » Est-ce que pour la couleur de peau, justement, ça joue ? Eh bien, je me permets de... Et pourquoi, justement, on n'est pas sur ce sujet ? Alors, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, parce que le changement d'identité de genre est accepté. C'est accepté. On considère qu'aujourd'hui, c'est possible de réclamer une identité de genre différent, et la démocratie doit l'accepter. C'est différent, quand on parle de changement d'identité raciale, entre guillemets, « je me sens noir », « vous vous sentez, je ne sais pas, moi, asiatique », et ainsi de suite. Ça, c'est vu comme de l'appropriation culturelle, et c'est inacceptable. Donc, pour une raison qui nous échappe, il est possible de changer de sexe, mais pas d'identité raciale. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une idéologie qui se donne les moyens, aujourd'hui, juridiques, sociaux, de forcer à tous, d'obliger chacun de s'y soumettre, et ceux qui ne s'y soumettent pas peuvent se retrouver en prison, comme on le voit en Irlande. Est-ce que c'est un cas unique? Non, et on va se déplacer, justement, en Norvège, un instant. Un cas assez intéressant. Alors, je vais me permettre de consulter les notes, je ne veux pas massacrer les noms. Une féministe, en plus, assez radicale, assez marquée à gauche, Mme Christiana Ellingsen. Mme Christiana Ellingsen, c'est une féministe qu'on dit radicale aujourd'hui. Radicale, pourquoi? Parce qu'elle considère que les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes, puis ce n'est pas parce que vous décidez de changer d'identité de genre que vous changez de sexe. C'est comme ça. Elle croit que les sexes existent. Réacte, assurément. Eh bien, elle a interpellé publiquement une dame qui était autrefois un homme. Alors, elle s'appelle désormais, c'était un homme qui, aujourd'hui, s'appelle Christine Marie Gentoft. Or, Christine Marie Gentoft, c'est un homme devenu une femme, mais c'est devenu une femme lesbienne. Donc, c'est un homme qui est devenu une femme et cet homme devenu femme est lesbienne. Et Mme Christiana Ellingsen dit « Vous ne pouvez pas être un homme lesbienne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus être un homme qui accouche, et ainsi de suite. » Alors, elle dit ça. Eh bien, Mme Ellingsen est aujourd'hui à cause d'une modification aux lois sur le propos haineux en Norvège en 2021, si je ne me trompe pas. Donc, la loi sur les propos haineux, et là, vous savez, aujourd'hui, la haine, la définition ne cesse de s'étendre, eh bien, elle est aujourd'hui poursuivie, la police enquête, et elle pourrait se retrouver en prison pour trois ans. Pour trois ans, parce qu'on l'accuse, donc, de propos haineux. C'est assez intéressant de noter ça. Pourquoi je prends la peine de le dire? Je note, sous le temps de l'amnistie internationale, vous savez, cette association qui est toujours à cœur de la défense des droits et libertés, s'est rangée contre Mme Ellingsen parce qu'elle considère qu'elle fait du, de manière indirecte, qu'elle fait du harcèlement à l'endroit de Mme, désormais Christine Marie Gentoft, cet homme devenu femme lesbienne. Alors, il y a juste deux choses là-dedans. Il est possible, aujourd'hui, si on s'entête à rappeler un fait biologique, les hommes ne peuvent pas accoucher. C'est comme ça. Eh bien, ça, ça peut passer pour un discours haineux. Donc, le rappel de faits scientifiques passe aujourd'hui dans certaines circonstances pour un discours haineux. Soit dit en passant, rappelez-vous, quand on parle de certains hommes politiques, certains intellectuels, il a été condamné pour propos haineux. Ayons toujours à l'esprit ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qui est caché derrière cette condamnation. Ce sont très souvent des procès politiques, des procès idéologiques. Et je note une chose, soit dit en passant, ce ne sont pas des phénomènes mineurs. Joe Biden lui-même dit la question trans, aujourd'hui, est la grande question des droits civiques de notre temps. Donc, il y a eu la question des Noirs dans les années 50-60, et aujourd'hui, il y aurait la question trans, comme si l'une était l'aboutissement naturel de l'autre. Il est néanmoins permis, je crois, de poser quelques questions sur certaines thèses liées à l'idéologie trans, mais non, en Norvège, on peut se retrouver pendant trois ans, on verra, ça aboutit. Mais pour trois ans en prison pour ça, appelons ça des persécutions politiques et juridiques. Et on a vu justement, effectivement, avec l'affiche de Le Mans-Saint en France, donc c'est quand même, c'est à notre porte. Considérée transphobe par la ministre du gouvernement, Mme Rome, qui considère que c'est transphobe. Faites attention. Oui, j'ai eu peur. Mais comment résister à tout cela, justement? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, la plupart ne résistent pas, c'est plus simple. C'est-à-dire, ils considèrent que le prix à payer, parce que là, je parle ici de persécutions juridiques ou politiques, c'est-à-dire, vous vous retrouvez en prison, vous pouvez vous retrouver en prison pour avoir osé affirmer qu'un homme ne peut pas accoucher. C'est un jour quand même. Alors, s'il y a ça, mais il y a aussi des persécutions sociales. C'est-à-dire que tenir un tel propos dans plusieurs milieux peut vous valoir bannissement, peut vous valoir... Vous pouvez perdre votre emploi, finalement. Vous pouvez sacrifier socialement pour avoir... Vous êtes opposé à cela. Ce qui est fascinant, c'est qu'à travers cela, il y a une forme de mensonge qui s'institutionnalise, un mensonge scientifique, un mensonge... Enfin, renverse le rapport à la réalité. Et qui ne se soumet pas à ce mensonge institutionnalisé peut être puni, peut être condamné. De ce point de vue, j'utiliserais un terme un peu ancien, mais qui me semble caractériser ces gens. Nous sommes aujourd'hui avec ces gens, quoi qu'on pense de leur vie, ensuite, de ce qu'ils disent, nous sommes devant les nouveaux prisonniers politiques d'Occident. C'est-à-dire, ce sont des prisonniers politiques pour avoir osé affirmer cela, pour avoir défié une idéologie. Ensuite, on peut les critiquer comme on veut, mais risquer de se retrouver en prison ou se retrouver en prison pour cela, je pense que nous sommes devant des prisonniers politiques. Point fort de notre démocratie. Merci, en tout cas, mon cher Mathieu. Dans un instant...